Nous avons vu suffisamment la malade. Et sans doute qu'il y a beaucoup d'impureté en elle. Ma fille est impure. Je veux dire qu'il y a beaucoup d'impureté dans son corps. Quantité d'humeur corrompue. Je vous entends. C'est bien vous ? Mais de quoi d'en connaissez-vous, monsieur, vous ? De l'avoir vu l'autre jour chez la bonne amie de madame votre nièce. Bon ! Et comment se porte son cocher ? Fort bien, il est mort. Et cela se peut ? Je dis si cela se peut. Mais je sais bien que cela est. Il ne peut pas être mort, vous dis-je. Et moi je vous dis qu'il est mort et enterré. Ah, mais... Mais à propos, quelle partie prenez-vous dans la querelle des deux médecins ? Artémius et Théophrast ? Entre les anciens et les modernes ? Car c'est une acèche qui partage toujours encore. Moi, je suis pour Artémius. J'en tiens pour les anciens. Fidèle à Hippocrate. Moi aussi ! Il faut toujours garder les formalités, quoi qu'ils puissent arriver. La maladie pressée. Mais je n'en voulais pas savoir. Et la malade mourut bravement pendant cette contestation. C'est fort bien fait d'apprendre aux gens à vivre et de leur montrer leur bec jaune. Un homme mort en est qu'un homme mort. Et ne fait pas une conséquence. Mais une formalité négligée porte un notable préjudice à tout le corps des médecins. Ainsi, je conclue à la saigner le plus tôt que vous pourrez. Et moi, j'ai dit que sa maladie est une pourriture des humeurs causée par une trop grande réplétion. Ainsi, je conclue à lui donner de l'hémétique. Je soutiens de l'hémétique à Thura. C'est moi que la saigner la fera mourir. C'est bien à vous de faire la vie, l'homme. Oui, oui, c'est un ami. Et vous mettrai au défi un tout genre d'érudition. Et souvenez-vous de l'homme que vous fîtes crever ces jours passés ? Souvenez-vous de la signorita que vous avez envoyée en l'outre-monde. Il y a vraiment. Et je vous ai dit mon avis. C'est ce que vous m'avez pensé. Si vous faites saigner votre fille sur l'heure, elle c'est une personne mort. Si vous la faites saigner, elle ne sera pas en vie dans une cas d'heure. Ce n'est pas qu'avec tout cela, votre fille ne puisse mourir. Il vaut mieux mourir selon la règle que d'en réchapper contre la règle. Puisque le ciel, depuis tant de siècles, nous fait la grâce, on demeure infatués de nous. Ne désabusons point les hommes avec nos cabales extravagantes. Et profitons de leur faiblesse. le plus doucement que nous pourrons. Le plus grand pain de désordre. C'est l'amour qu'ils ont pour la vie. Et nous en profitons nous autres avec notre pompeux Calimatia. Et savons prendre nos avantages de cette vénération qu'elle a peur de courir leur femme pour notre métier. Sachons de conserver l'esprit des gens. Accordons-nous pour attribuer les heureux succès de la maladie et pour rejeter sur la nature toutes les belles choses de notre âge. C'est l'amour qu'ils ont pour l'esprit des gens. Peut-il jamais payé ce secret d'importance ? C'est l'amour qu'ils ont pour l'esprit des gens. C'est l'amour qu'ils ont pour l'esprit des gens. C'est l'amour qu'ils ont pour l'esprit des gens. Merci.